C'est quelque chose que vous reverrez en cycle 4, probablement en quatrième. Mais je voudrais bien que vous l'ayez dans votre tête parce que je trouve ça important. Ici j'ai une petite tasse, qui est une petite tasse Milka, la marque de chocolat Milka. Et cette petite tasse, vous avez remarqué qu'elle est petite. Et puis là, j'ai une tasse de notre garçon, qui visiblement n'aime pas trop trop le matin. J'ai marqué dessus. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ces deux tasse ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, oui ? C'est le même genre, mais c'est plus grand. Voilà, c'est tout à fait le même genre. C'est la même forme. Ça s'apparente à quoi comme forme géométrique ? Si c'était un solide ? Un cylindre. Un cylindre, très bien. Si je mesure ici, et si je mesure là, je me rends compte de quelque chose. La hauteur de cette tasse-là, c'est exactement... J'ai vérifié, parce que j'en ai plusieurs, elle est comme ça. C'est exactement celle-là, deux fois la hauteur de celle-là. D'accord ? Elle est deux fois plus haute. Mais il y a autre chose. Oui ? Mais on ne dirait pas... Non, on ne dirait pas. Mais si là, je vous en mettais deux l'une sur l'autre, vous verriez, c'est pile-poil. Et il y a autre chose qui est intéressant à observer. C'est aussi... Alors oui, là, pour le moment, elles sont vides. Mais c'est aussi là, le double comme diamètre de celle-là. Pile-poil. Ah bah non, le double. Tu vois bien que tu peux en mettre deux, tu ne peux pas en mettre trois pour faire le diamètre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette tasse-là, en fait, elle est deux fois plus petite que cette tasse-là. En mathématiques, quand on dit deux fois plus grand ou deux fois plus petit, c'est que ça concerne les dimensions, ce que je peux mesurer à la règle, les dimensions de longueur des objets. Donc, cette tasse-là est deux fois plus grande que cette tasse-là. Cette tasse-là est deux fois plus petite que cette tasse-là. Et c'est la même forme. D'où ma question. Puisque là, on vient de voir, avec les œuvres de Vasarely, que le volume n'avait pas l'air proportionnel à la dimension. Mais c'est peut-être juste... La dimension en longueur. C'est peut-être juste un problème sur les œuvres de Vasarely. Peut-être que ce n'est pas vrai tout le temps. À votre avis, combien faut-il remplir de petites tasses pour remplir la grande tasse ? Quatre. Deux. Quatre. 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 Oui. Quatre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses que deux ou quatre ? Trois. Trois. Non, même si. Six. Cinq. Mais deux. Mille, c'est peut-être un peu beaucoup. Alors, vous voyez, quand on dit deux, pourquoi est-ce qu'on dit deux ? On dit deux parce qu'on se dit qu'elle est deux fois plus grande. C'est proportionnel. Mais voilà. Si on se dit ça, c'est qu'on dit que c'est proportionnel. Et toi, tu dis huit. OK. Donc, globalement, vous m'avez proposé deux, trois, quatre, cinq, six, huit. Et huit. OK. Alors, on va essayer. Je remplis ma petite tasse et je la verse. Je remplis. Tu sais, les mat, c'est un vrai quand même. Et je la verse. Alors là, déjà, je vais montrer ici où on en est. Puis, je vais passer vous le montrer aussi. Vous m'avez proposé tout à l'heure qu'on puisse remplir deux petites tasses pour remplir la grande tasse. Je vais passer vous le montrer. Est-ce qu'on en a rempli la moitié ? Non, là, on a rempli la moitié. Ah, c'est toute ma question. Est-ce qu'on en a rempli la moitié ? Non, même pas la moitié. Est-ce qu'on est à la moitié de la moitié ? La moitié de la moitié. Si c'est le gramme, on a la moitié de la moitié de la moitié. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, vous êtes d'accord que deux, on voit bien que ce n'est pas le cas. Et vous avez l'air d'accord aussi que quatre, qui était la réponse majoritaire, qui est toujours la réponse majoritaire dans les classes, ça ne va pas non plus parce que, voilà, on voit bien que là, je ne suis pas à la moitié de ma tasse. Donc, il y en a qui disent, on doit être à un tiers, il en faut six. Puis, il y en a qui disent, on doit être à un tiers, il en faut huit. Alors, deux tasses en plus. Hop, là, je suis à quatre, je continue. Cinq, six, je ne suis pas en haut. Vous voyez que ça ne déborde pas, là. Alors, j'y vais. C'est peut-être sept, alors. Sept ? Il me reste de la place, dites donc. Je suis déçue. Vous avez vu ça ? Je suis à ras-bord. Oui, je vais le mettre là. Ah ben non, merci, je n'ai pas envie de boire toute cette eau. Moi, ce qui m'intéresse, là, on a vu ensemble, il a fallu huit petites tasses pour remplir la grande tasse. Ma question à moi, c'est pourquoi ? Pourquoi huit ? Est-ce que j'aurais pu deviner mathématiquement que ça va me faire huit petites tasses ? Est-ce que j'aurais pu le deviner avant ? Alors, la réponse, c'est que oui, on peut deviner. Mais les élèves, ce matin, n'étaient pas en mesure de m'expliquer pourquoi. Ce qu'ils ont été en mesure de m'expliquer, c'est qu'avec deux tasses de ce petit modèle, je pourrais atteindre un quart du grand modèle. Et que du coup, c'est pour ça qu'il me fallait huit petites tasses pour avoir ma tasse ici qui est remplie. Alors, c'est vrai, mais ça ne m'explique rien. Parce que ça ne me dit pas pourquoi il me faut deux petites tasses 1000K pour remplir un quart de ma tasse, je l'ai matin. Alors, pour simplifier d'abord, nous allons nous rapporter à un cube. Une configuration de cube, ce qui va me permettre en plus de faire joujou avec ce magnifique flexi-cube que ma fille et moi avons fabriqué hier. Alors ici, en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un grand cube constitué de plusieurs petits cubes identiques. Si je regarde en termes de dimension, là, j'ai une face qui est un carré. Et là, j'ai une face qui est mon petit carré unitaire. En termes de longueur, je vois que ce grand cube constitué des petits cubes est en fait le double de ces petits cubes. Là, c'est un agrandissement de coefficient 2 puisque le côté de ce carré, c'est deux fois le côté de ce carré et qu'ici, je n'ai justement partout que des carrés. C'est pour ça que ça simplifie les choses par rapport à cette forme cylindrique dont on va reparler juste après. Combien est-ce qu'il me faut de petits cubes pour fabriquer ce grand cube ? Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi 8 ? Eh bien, 8 parce que nous avons appris à calculer le volume d'un cube. Pour le calculer, nous nous sommes dit que c'est longueur fois largeur fois profondeur. Par exemple, on a utilisé le terme de hauteur également. Or, la longueur, par exemple, est deux fois cette longueur-là. La largeur est deux fois cette largeur-là. La profondeur est encore deux fois cette largeur-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans mon calcul de volume, je vais avoir un 2 fois 2 fois 2 qui va apparaître. Alors, écrivons-le. Le volume du grand cube. C'est son côté, c'est-à-dire deux fois le côté du petit cube. Enfin, l'arrête du petit cube en fait. Le côté du carré formé par une face du petit cube. Fois côté. Fois côté. Pourquoi à chaque fois j'ai un 2 ? Parce que mon grand cube a une dimension de côté qui est le double de celle du petit cube. Vous savez que la multiplication est associative et commutative. C'est-à-dire que je peux changer l'ordre des facteurs et je peux les associer différemment. Parce qu'ici, il n'y a que des multiplications. C'est donc la même chose que 2 fois 2 fois 2, il se trouve ici. Fois C fois C fois C. 2 fois 2, 4 fois 2, 8 et pas 6, bande des tournis. Donc ici, ça me donne 8 fois côté, fois côté, fois côté. Qu'est-ce que j'appelle côté ici ? J'appelle ça, ici, côté, la longueur du côté d'un petit carré. Donc ça en fait, c'est le volume du petit cube, de chaque petit cube unitaire. Vous voyez, on retrouve bien ce 8. Alors ce matin, j'étais contente parce qu'il y a une élève qui a réussi à répondre assez rapidement, deux élèves même, à ma question. Et si j'avais une petite tasse et une plus grande tasse qui, cette fois, avait pour dimension le triple. C'est-à-dire que si ici, j'ai un diamètre, ici, j'ai trois fois le diamètre. Si ici, j'ai une hauteur, ici, j'aurai trois fois la hauteur. Alors combien faudrait-il de petites tasses pour remplir la grande tasse ? Vous voyez que ma représentation est induite en erreur parce que, comme je représente, en fait, de profil, ça fait appel chez nous à une représentation en deux dimensions. Ce qui fait que là, on pourrait avoir envie de dire 9. Parce qu'on se dirait, en fait, ici, hop, ça revient à ça. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a la profondeur. Et en vertu de ce qu'on vient de faire ici, ça veut dire qu'en fait, il faudrait faire 3 fois 3 fois 3, puisqu'on est en trois dimensions. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Il faudrait 27 petites tasses pour remplir la grande tasse. Alors, comment passe-t-on, ça j'ai oublié de le dire, du cas du cube au cas du cylindre ? Eh bien, en fait, on passe de l'un à l'autre parce que, dans le volume du cylindre, il y a aussi trois dimensions à prendre en compte. Seulement, le diamètre ou le rayon, si vous voulez, est à prendre en compte deux fois. Puisque pour un disque, on va le faire apparaître deux fois. C'est là que c'est plus difficile et c'est là que pour des élèves de 6e, c'est compliqué parce que le volume du cylindre, on le voit en cycle 4. Mais je pense quand même que c'est transposable et en particulier qu'en le modélisant par des cubes, on peut leur faire comprendre ce qui se passe. Et puis avec des tasses, c'est évidemment plus porteur pour les idées de verser le liquide l'un dans l'autre. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.